Bienvenue à tous pour cette 17ème oeuvre. Aujourd'hui je vais vous présenter un diptyque. C'est donc deux toiles que l'on peut séparer et que j'ai peintes ensemble. C'est une technique mixte que j'ai utilisée avec de la colle et de l'acrylique. C'est une technique que j'ai faite à plat. J'ai vraiment mis les toiles à plat et je me suis amusée à verser, à lancer la matière et à l'étaler avec des spatules, des pinceaux, avec toutes formes d'outils différentes. Cette toile a des couleurs très gaies comme le rose et l'orange. Ce sont les deux couleurs dominantes de la toile. L'orange signifiant l'énergie, le dynamisme. On est vraiment dans une vitalité débordante. Et le rose symbolise l'ambition. On veut vraiment dépasser ses limites. Dans cette toile que j'ai réalisée en mars 2021, juste après émergence que je vous ai présentée il y a deux jours, dans cette toile on y voit des spirales. Qui représenteraient le soleil. Et les spirales c'est le mouvement, c'est la force de la vie. Ce soleil, il a la particularité au centre de faire comme un oeil. Donc ça peut être l'oeil céleste. On y voit ce qu'on veut. En tout cas, ça fait aussi comme un trou noir, mais sans être un trou noir. Parce qu'il a quand même des couleurs au-dessus. Alors qu'un trou noir, ça absorbe les éléments. Donc voilà, rien de dramatique, tout va bien. Nous y voyons aussi des comètes. Donc ici on a une comète qui est en mouvement, avec des effets de gaz. On a vraiment des mouvements sur la toile de couleurs différentes, qui pourraient signifier le gaz. Puisqu'on a des couleurs bleu ciel et des roses pâles. Cette toile est aussi remplie de petits points. Alors ces petits points pourraient caractériser la voie lactée. On est vraiment dans le cosmos. Donc ma foi, ils ont leur propre place. Ça irait très bien. Sachant que quand je commence à peindre, je ne sais pas ce qui vient. Donc là je découvre aussi la toile en l'analysant d'un peu plus près. Et puis on a ce rayonnement avec ces rayons, ici. Qui pourraient être les rayons d'une étoile. Les rayonnements, c'est la joie, c'est l'émerveillement. Et l'étoile, c'est un symbole de protection, de guidance. Voilà, en conclusion, du coup je peux dire que cette œuvre, elle représente l'énergie cosmique. cosmique et qu'elle a pour objectif de transmettre une énergie très positive. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Mettez-moi un pouce si vous le souhaitez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ben allez-y, c'est le moment. Merci et belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada